On en vient à cette polémique en Israël à propos de la priorité qui doit être donnée sur les scènes des attentats. L'ordre des médecins d'Israël refuse de choisir entre les blessés et les terroristes. Seule la gravité des blessures doit jouer. Joseph Emmanuel. C'est un véritable tollé que vient de déclencher l'association des médecins israéliens. Le corps médical appelle à traiter en priorité le blessé le plus grave sur les lieux d'une attaque terroriste et ce, même s'il faut soigner en premier lieu le terroriste qui a commis l'attaque. Beaucoup dénoncent déjà une mesure qui pourrait amener à des scènes surréalistes comme par exemple un terroriste qui poignarde un adolescent, un policier tire sur l'assaillant, les secours arrivent et il faut faire un choix. Soigner la blessure la plus grave, et bien souvent c'est le terroriste qui saigne le plus car touché par un tir d'arme à feu. Cette situation pourrait même aller jusqu'à sauver le terroriste et laisser mourir la victime. Parmi les détracteurs de cette proposition, le rabbin Yuval Cherlot, membre du comité d'Helsinki pour l'éthique médicale et pour lui cette décision est une énorme erreur. Il avance que la victime doit toujours être traitée en premier sur les lieux de l'attentat. Il ajoute également que seulement dans le cas où il est impossible de déterminer qui est le terroriste et qui est la victime, la préférence doit alors être donnée sur la base de la gravité des blessures. Le député Avigdor Liberman critique aussi lourdement cette décision. Une décision qui selon lui désoriente, une décision qui montre une perte de sens moral. Il exige la démission des dirigeants de l'association des médecins. Cette décision est inhumaine, elle témoigne d'un fait. Ceux qui l'ont prise ne vivent simplement pas dans la réalité. De son côté, l'association affirme que les médecins ne sont pas juges et qu'ils n'ont pas décidé de l'ordre dans lequel traiter les victimes. Ils ont prêté le serment d'Hippocrate et seul l'aspect médical doit être pris en compte. Alors on va en parler avec deux témoignages justement de médecins. Je salue tout d'abord le docteur Gilles Morali. Bonsoir. Vous êtes médecin et philosophe et puis en ligne avec nous depuis Bercheva, le docteur Robert Rouache. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes également impliqué dans ce qui concerne la loi et la santé en matière d'éthique. Vous êtes vous-même médecin et vous avez à intervenir sur des scènes d'attentat. Alors Gilles Morali, d'abord un mot sur cette polémique. Est-ce que pour vous il est légitime déjà de se poser la question de savoir si quand il y a effectivement des blessés sur une scène d'attentat, de savoir qui est le terroriste et qui sont les victimes quand on est médecin ? Oui. Quand on est médecin, évidemment, il faut se poser cette question. Même si effectivement au niveau médical pur, alors il faudrait donc commencer par traiter le cas le plus grave. C'est sûr. Mais quand on est devant un attentat, les choses sont beaucoup plus complexes. Et il s'agit donc de prendre en compte les autres déterminants de ce problème. Et notamment les déterminants qu'il s'agit ici d'un attentat où il y a un terroriste et où il y a des blessés. Donc on ne peut pas, au détriment de blessés, aller soigner d'abord le terroriste. De quoi s'agit-il ici ? Est-ce que le médecin ne doit voir que le côté purement médical ? Ou est-ce qu'il doit être un acteur de la problématique de l'attentat et prendre en considération tous les autres facteurs ? Ça me fait penser à une problématique philosophique de, d'un côté, ce qu'on appelle l'impératif catégorique de Kant. En un mot, c'est-à-dire qu'il faut toujours respecter un principe fondamental, comme par exemple le fait de ne jamais mentir. Mais si, au cas où vous ne mentez pas, vous mettez l'avis de quelqu'un en danger, eh bien à ce moment-là, on peut et même on doit mentir. C'est toute la différence ici entre une approche occidentale avec une philosophie qui dit qu'il y a des impératifs et il faut à tout prix les respecter, et une approche, je dirais, qui est plus casuistique, qui est l'approche juive, qui dit oui, effectivement, il y a des principes fondamentaux, le principe du respect de la vie, mais il y a aussi le principe qu'on doit d'abord conserver la vie des corbanotes, des gens qui ont été blessés par le terroriste, et ensuite soigner le terroriste. Donc ici, la situation est beaucoup plus complexe, et il ne s'agit pas d'aller uniquement sur un point de vue purement médical, mais de voir la problématique dans sa globalité, même si on est médecin. – Alors justement, docteur Robert Wach, est-ce que vous partagez cet avis ? Est-ce qu'il faut tenir compte quand même de la scène, c'est-à-dire du fait qu'il s'agit d'un attentat et qu'il y a des victimes avant de regarder effectivement la gravité de ces blessures ? – Écoutez, je vais vous répondre tout de suite. J'ai donc eu la chance, si vous voulez, de participer à l'élaboration de la loi d'éthique médicale, et je vais vous le dire tout de suite, il faut d'abord respecter la loi juive, c'est-à-dire que toutes les lois du ministère de la Santé sont faites en conformité avec la loi juive. C'est-à-dire qu'en tant que médecin, nous devons d'abord sauver d'abord des vies, et donc l'éthique juive et l'éthique médicale et la loi de l'élaboration, donc de la loi de santé israélienne, la loi d'éthique médicale, nous dit que nous devons d'abord sauver les personnes, sans compter, sans voir, si vous voulez, si c'est un corps de terrorisme. Je vais vous rajouter, si vous me permettez, une petite chose qui est très importante à mon sens. Je suis médecin légiste au centre médico-légal d'Aboukabir, donc à Tel Aviv, et je dois vous dire que chaque fois que nous recevons des corps, c'est-à-dire des corps de victimes à Aboukabir, le rabbin du centre doit faire une prière sur chaque corps, et il fait également une prière sur le corps du terroriste. Au début, ça m'avait toujours choqué, et on m'avait expliqué que comme étant une créature de Dieu, donc nous devons la respecter. Donc si vous dire où va l'éthique juive, et si vous dire où nous devons respecter le corps et la vie humaine, et en tant que médecin, nous n'avons pas à nous poser des questions, nous devons d'abord soigner la personne la plus atteinte, et ensuite, si vous voulez, faire une réflexion philosophique sur la situation. Alors je voudrais quand même qu'on imagine le cas, parce que c'est ce qui se passe souvent, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont blessées par exemple par des coups de couteau, et le terroriste qui souvent, lui, a des blessures par mal, puisqu'il y a eu souvent intervention, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc ce sont des blessures quand même de gravité, mais on va toujours dire que la blessure par mal va être plus grave. Est-ce que là, il faut commencer par soigner le terroriste ou soigner les victimes de blessures par couteau ? Il faut évaluer la gravité des blessures de chaque personne qui est présente sur le lieu de l'attentat. Et donc si les personnes qui ont été blessées peuvent attendre, et qu'à ce moment-là, le terroriste, lui, a des blessures qui sont plus graves, à ce moment-là, effectivement, on peut traiter le terroriste. Mais on ne peut pas arriver à la situation où des gens qui ont été blessés risquent de mourir parce que le médecin va décider de soigner d'abord le terroriste. Je veux dire, c'est absurde. C'est absurde d'en arriver à cela. – Même si sa blessure est la plus grave ? – Même si sa blessure est la plus grave, mais si on voit que la blessure d'autres personnes qui ont été atteintes par le terroriste risque de dégénérer et que ces personnes-là risquent de mourir, c'est évident qu'il faudra d'abord soigner ces personnes-là et ensuite soigner le terroriste. Il ne s'agit pas de ne pas soigner le terroriste, évidemment. L'éthique médicale juive dit clairement qu'il faut sauver toutes les vies en fonction des possibilités qu'a le médecin. Mais il faut faire un ordre de préférence dans les soins. Et donc si on voit qu'il y a effectivement des personnes qui ont été atteintes par le terroriste et qui risquent de mourir, c'est évident que c'est à ces personnes-là qu'il faut d'abord adresser les premiers soins. – Docteur Robert Wach, sur ce scénario ? – J'ai un énorme respect pour mon ami Gilles Morali, dont j'ai lu vraiment tous ces brillants livres. Mais je dois vous dire que les données que nous donnons à Magen-David Adam et surtout en particulier dans les centres de traumatisme dans les différents hôpitaux, c'est faux. Nous devons d'abord soigner les gens par gravité. Et il s'est trouvé à l'hôpital de Béarchéva, où j'ai reçu énormément de personnes d'actes de terroristes, où le terroriste était à côté des victimes qu'il avait. C'était des situations qui étaient absurdes. Mais les médecins soignaient en fonction, si vous voulez, de la gravité. Il était évident que quand le terroriste était plus atteint, on devait faire en priorité chez lui les radios et donc le soigner en priorité. Donc si vous voulez, nous sommes en tant que médecins, nous n'avons pas à juger. Et je crois qu'il y a eu des cas, je peux vous citer des cas à Hadassah, où un médecin dont le fils avait été victime dans l'ancien gouge catif a soigné des terroristes. Et donc, si vous voulez, ensuite il est allé pleurer parce que c'était son devoir de médecin et parce que c'était d'abord les ordres que nous recevons du ministère de la Santé et de l'ordre des hôpitaux. C'est ainsi en Israël. Et je crois honnêtement qu'on ne doit pas changer les choses. – Dr. Morley ? – Je suis d'accord. Mais il faut bien séparer les deux situations, la situation où on est à l'hôpital et la situation où on est sur le lieu de l'attentat. Lorsqu'on est à l'hôpital, effectivement, il n'y a pas d'urgence puisque chacun est pris en charge. Donc a priori, les personnes ne risquent pas de mourir sur le champ. Il n'y a pas à faire d'ordre de préférence dans le traitement. Donc c'est évident qu'il faut soigner aussi bien le terroriste que les personnes qui ont été atteintes par le terroriste. Mais lorsque vous êtes sur le lieu même de l'attentat, à ce moment-là, vous devez, oui, soigner les gens en ordre de préférence, non pas seulement d'après la gravité, mais aussi en fonction du facteur de savoir s'il s'agit du terroriste ou des blessés. Et pour éviter, je veux dire, cette situation absurde où on sauverait le terroriste et on laisserait mourir une personne qui a été blessée par le terroriste. Robert Wach, vous ne regarderiez pas, vous, quand même ? Si les blessures sont graves de partout, il y a quand même un moment où on se dit peut-être là c'est le terroriste et là c'est la victime, je vais quand même m'occuper d'abord de la victime. Ce n'est pas quelque chose quand même qui vous passe dans la tête, même si on a prêté le serment d'Hippocrate et qu'on doit respecter, évidemment, la vie. Écoutez, lorsque l'on voit un terroriste, par exemple, qui se fait sauter, c'était par exemple le cas il y a quelques années, on savait très très bien quel était le terroriste. Et malheureusement, encore une fois, je le dis, nous devons respecter donc encore une fois la loi, nous sommes juifs. Et je peux vous dire que nous sommes en avance énormément sur de nombreuses civilisations et de nombreuses générations et de nombreux pays. Quand ils viennent nous voir en Israël et qu'on leur explique la façon de voir et quand ils nous voient comment nous travaillons, je pense qu'on fait quand même l'admiration du monde. Et je crois qu'on ne peut pas changer cette loi-là, elle est immuable. Et c'est ce qui fait encore une fois l'honneur de la médecine israélienne. Il y a beaucoup de questions à se poser, mais sur ce problème-là, je crois que nous avons raison, qu'on ne doit surtout pas changer, soigner d'abord en priorité en fonction de la gravité, faire une bénédiction également sur le corps du terroriste. Et je crois que c'est tout à l'honneur de la médecine israélienne. – Merci docteur Robert Roach en avoir été en direct depuis l'hôpital de Bercheva, où vous étiez de garde ce soir. Un dernier mot là-dessus, docteur Gilles Morali ? – Alors moi je suis fondamentalement d'accord avec ce que dit le docteur Roach. C'est évident qu'il faut soigner tout le monde, mais il faut bien séparer les situations où on est à l'hôpital et où on est sur le lieu de l'attentat. Et effectivement, quand on est à l'hôpital, on soigne tout le monde en fonction de la gravité. Lorsqu'on est sur le lieu de l'attentat, il faut aussi prendre en considération une dimension éthique. Et il est éthique effectivement de soigner d'abord les victimes avant de soigner le terroriste. – Merci docteur Gilles Morali d'avoir été présent dans ce studio pour évoquer cette polémique qui s'est développée ces derniers jours en Israël, d'ailleurs à la demande de certains hommes politiques qui voulaient justement influer sur l'éthique médicale israélienne.